Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Où je vais vous présenter un site que j'ai découvert hier et dont je suis assez fan Et que j'aimerais que tout le monde soit au courant de ce genre de site Vous le savez, j'aime beaucoup présenter les nouveautés et les choses qu'on fait la communauté Donc c'est un joueur de la communauté qui l'a fait Et je trouve que c'est vraiment hyper important Parce que je vous le dis à chaque fois, mais pour moi, Dofus est aussi puissant aujourd'hui Et aussi important grâce à ce genre de choses, grâce à tout ce qui est fait autour de la communauté Donc que ce soit les facites, les fanarts, les musiques, les vidéos Tout vraiment l'ensemble des créations des joueurs, de n'importe quel type de création Fait que le jeu est aujourd'hui ce qu'il est, est aussi important, je trouve, est aussi gros Et du coup je vais vous présenter ce site, j'aime bien vous faire les nouveautés de la communauté Juste avant je vais quand même vous dire un point assez important sur un site que j'aime beaucoup Et dont je vous parle très souvent Le site s'appelle suite.ovh Est un site qui répertorie les portails Le site a fermé ses portes Mais le site a été récupéré et maintenant s'appelle Dofus Portals Donc c'est le même site qu'avant Donc il répertorie les portails, c'est par les joueurs, c'est fait par les joueurs Moi je suis sur Fury, je vais voir sur Fury Et je peux moi-même répertorier les portails dessus Donc je pense que les gens ne sont pas encore au courant de cette migration Et ça doit embêter beaucoup de joueurs Donc maintenant vous l'êtes, dites-le autour de vous, dites-le aux gens Que le site suite.ovh n'est pas mort Et est devenu Dofus Portals.fr Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous en servir De mettre à jour les informations sur les portails, etc C'est vraiment un des sites les plus utilisés je pense dans la communauté Au niveau des informations, des portails et tout Au niveau du partage, c'est vraiment super cool Donc n'hésitez pas à faire tourner l'information, c'est vraiment important Également il y a Dofus Insight Qui est un site dont je vous ai parlé il y a longtemps Justement sur les lignes de vue Qui est vraiment hyper cool Qui a été mis à jour en fonction des maps actuelles du Coliseum Vous avez Coliseum 3v3, vous avez les donjons, etc Quelques donjons, vous n'avez pas tous les donjons Mais c'est un site qui permet de faire en sorte que vous voyez les lignes de vue en quelque sorte Ça, ça peut être vraiment, c'est un outil tellement cool Donc en gros, vous cliquez sur une case Et vous allez voir donc les lignes de vue en fonction Donc les noires, c'est celles qui ne sont pas disponibles Et les blanches, c'est celles qui sont disponibles par vos sorts Et vous pouvez rajouter en faisant un clic gauche des kawatt Et clic droit, ou clic gauche dessus, vous pouvez les enlever Voilà exactement Et donc vous pouvez, ah oui voilà, vous pouvez fixer le point avec le clic droit sur la map Pour voir à peu près Donc si vous avez un joueur ici par exemple Et que vous voulez mettre des kawatt, ou des obstacles par exemple Les kawatt ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel obstacle Vous pouvez voir les lignes de vue que vous avez Donc si vous voulez calculer ça, ça peut être vraiment cool Vous avez déjà présenté le site, mais en gros il a été mis à jour Sur les maps disponibles pour le Coliseum et tout Donc n'hésitez pas à vous en servir Également les amis, je serai en live ce soir pour fêter Noël Ce sera le dernier live avant, donc quelques jours avant les fêtes de Noël Il y aura plein de cadeaux J'espère sincèrement vous voir nombreux Ce sera vers 21h30 Donc à tout à l'heure les amis Et ce dont pourquoi je vous fais cette vidéo C'est un site qui existe apparemment depuis un moment Et que je n'avais jamais vu et jamais testé Qui s'appelle Doffensive.com Donc c'est un site qui est vraiment très simple En gros vous avez un listing complet des monstres à l'intérieur de ce site Et vous pouvez voir chaque attaque du monstre et leur sort avec la portée Donc c'est à dire à combien ils vont vous taper Et en fait avec la sortie des songes infinis Donc les songes infinis pour ceux qui ne connaissent pas C'est la nouvelle feature qui est sortie avec la mise à jour 2.49 Qui donc permet d'avoir des donjons Enfin créer de manière aléatoire Des salles créées de manière aléatoire Donc les monstres sont aléatoires Les boss sont aléatoires Et donc on peut rajouter des boss entre eux Donc il peut y avoir des duos de boss qui sont hyper violents Etc Et donc c'est avec des étages infinis Donc vous pouvez continuer à l'infini Il n'y a pas de limite Je sais qu'il y a déjà des gens Qui sont à l'étage 3 ou 400 Un truc comme ça Enfin il y a déjà des gens qui avancent très très bien Dans les songes infinis Maintenant vous pouvez donc tomber contre des monstres Qui n'ont absolument rien à voir Mais aussi des monstres dont vous avez complètement oublié l'existence Et les sorts Des monstres très bas level d'habitude Qui là sont au niveau de votre salle Donc qui peuvent être Un pew peut être level 200 plus etc Je pense que vous l'avez vu avec les songes Mais c'est des sorts de ces monstres là Dont on ne se sert plus du tout Et dont on ne connait plus du tout la portée etc Alors que là ils tabassent les monstres Et du coup même tout est up C'est à dire que si un monstre level 5 par exemple Fait du soin à ses alliés Bah là le soin va être up à leur niveau 200 et ainsi de suite Et du coup ce site là répertorie tous les monstres du jeu Avec tous leurs sorts Leurs portées Et donc leurs effets Donc c'est vraiment hyper hyper important Donc on va taper On va chercher J'ai juste testé 2-3 fois Mais on va tester ensemble justement pour voir Donc vous pouvez rechercher Soit par monstre Soit par donjon Mais franchement c'est vraiment trop cool comme site Donc vous pouvez voilà Par monstre ou par donjon Et donc si je tape par exemple Pew Vert C'est ce que je voulais Vous avez aussi les archi monstres Le Pew Vert par exemple On va cliquer On va faire go On va aller voir Donc là il va afficher une pop-up Donc de ce Pew Donc qui sont au niveau 11, 12, 13, 14 et 15 Parce que dans la nature Vous ne les trouvez qu'à ce niveau là Donc vous pouvez voir Leur résistance Leur vitalité En fonction justement Vous voyez c'est vraiment hyper bien fait Il est vraiment hyper clean Le site Il vous dit les idoles qui sont interdites Les challenges qui sont interdites dessus Le pourcentage de drop Que vous pouvez avoir dessus La viande hachée Etc Enfin en fonction Voilà vous pouvez dropper Un nano du Pew Vert à 2% Enfin voilà C'est expliqué à chaque fois Enfin c'est mis à chaque fois Et donc la force du site C'est que si vous descendez Vous avez les sorts Et si vous cliquez sur les sorts Vous pouvez avoir donc La portée Le nombre de coups en PA Que le monstre va avoir Donc on sait On va prendre le niveau maximum Niveau 15 Un Pew Vert à 3 PA 80 points de vie Donc ça c'est déjà un point important Et il aura d'ailleurs Je crois qu'il a Le même nombre de PA et PM Quand il est au level 200 Il me semble Le pourcentage La probabilité de chance De coups critiques De son sort Son coup en PA Et la portée Donc qui est modifiable Donc si un autre monstre Par exemple Lui donne de la portée Ou ce genre de choses Bah on sait L'augmentation que ça va donner On sait que si on est à 6 PO D'un Pew Ou que si lui va être à 6 PO De nous Il va nous tabasser la gueule Même s'il est Donc sur les songes infinis Et on peut faire ça Pour tous les monstres Donc effectivement Dans le bestiaire du jeu Vous le savez Quand vous allez dans le jeu Bah je vais vous montrer directement C'est pour ça aussi Que je voulais vous montrer ça Dans le bestiaire Vous avez déjà Ce genre de choses Si je tape Pew Hop Vous pouvez voir Les résistances Vous pouvez voir Ce qui permet de dropper Donc voilà C'est 11 à 15 Vous avez donc La vitalité Les PM Vous avez la même chose Donc ça c'est répertorier Les résistances Et ce que vous pouvez dropper dessus Donc effectivement En jeu c'est assez pratique Parce qu'après on peut faire Clic droit Les recettes associées Donc ça c'est bien Mais on n'a pas les sorts On connait pas les sorts Et c'est vraiment Pour cette utilité là Qu'il est Donc ce site là C'est vraiment La portée des sorts Et leur coup en PA Donc si vous retirez des PA Par exemple à un monstre Vous savez savoir Si vous retirez Deux PA par exemple A un Pew Il pourra plus rien faire Après il en a que 3 Donc ça va être dur De le retirer A mon avis Il esquive et tout Et t'augmenter Mais enfin vous avez compris Ça marche pour n'importe quel monstre Donc si je tape La reine des voleurs Ou Talcacha Voilà Talcacha Talcacha C'est un monstre que j'ai fait récemment Et qu'on a un petit peu galéré à faire Bah là vous avez donc Cheveux à partir de là Donc c'est 1 à 4 PO Donc il y a portée non modifiable pour les sorts Le pourcentage de chance de crit Etc Ne nécessite pas de ligne de vue La case La zone Etc Les dommages Enfin c'est vraiment C'est vraiment hyper cool Donc là vous le voyez C'est au corps à corps 200 dommages neutres En crit 240 Et il a 20% de chance de crit Ça lui coûte 4 PA Sur un monstre Qui a 20 PA 18 000 points de vie Vous avez les levels Mais là c'est en fonction Du nombre de joueurs Que vous êtes Donc là si vous êtes 4 5 6 7 Et 8 Forcément Et donc voilà Vous avez les sorts pour tout Et c'est trop bien C'est vraiment Donc vous avez les éléments Si jamais Je suppose qu'il y a les Les monstres de quête Attendez je vais t'arrêter Croco Burio Si il y a le monstre de quête Est-ce que ça marche ? Oui il y a le monstre de quête Du coup on peut voir Les effets Donc des monstres Des sorts On peut voir un petit peu Ce que ça fait Le glyph Le coup en PA La PO Voilà on sait que Il avait 8 de PO Pour être attiré Il me semble Donc voilà Ou pour taper Donc on devait calculer Être à 8 PO à chaque fois Et donc voilà Vous avez les sorts Même les monstres de quête Et tout C'est vraiment trop bien Pour le coup Ce site est vraiment Excellent pour ça Si dans les songes Vous êtes perdu Vous trouvez qu'il y a un monstre Vous ne comprenez pas du tout Son fonctionnement Vous avez complètement oublié N'importe quoi J'en sais rien Un koala Dont vous avez oublié L'existence Qui apparaît dans votre songe Et bien vous pouvez venir Ici directement Chercher Regarder Tel koala Qui fait quoi Vous allez regarder Evidemment au level maximum Vous saurez Qu'il aura plus de vie Forcément Il aura plus de stats Il va taper plus fort Et tout Mais vous aurez Les sorts ne sont pas modifiés Si le monstre passe au level 200 Dans les songes infinis Et bien il aura toujours La même portée de sort Toujours le même coup En paix de ses sorts Etc Etc Et c'est ça Qui est vraiment hyper intéressant Donc moi je trouve ça Vraiment trop cool Pour le coup Là c'est vrai C'est un intérêt énorme Surtout que dans les songes A chaque fois que vous allez affronter Attendez Je vais aller dans mes songes Pour voir un petit peu Quelle sorte de monstre on a Parce que c'est vraiment trop cool Alors reprendre votre exploration Alors je n'ai pas avancé beaucoup Moi je ne suis pas du tout Loin Je suis à l'étage 200 200 combien 13 Voilà Donc j'ai quoi dans les salles J'ai Hop Si le jeu ne pouvait pas laguer Voilà Cofre sur Vengeron Tanokuisan Et pervers Donc on va mettre par exemple Le pervers Il a quoi avec lui Il a Goulafre Arachnosée Pervers Kilibris Par exemple Kilibris Kilibris c'est parfait Tanokuisan C'est la salle 2 On va rentrer Donc lui il a un Kilibris dedans Hop Voilà Il a Kilibris Tofu Maléfique Pareil c'est un monstre On s'en fout complètement Et le Canniboule Je n'ai aucune idée des sorts Qu'est le Canniboule Allez le Canniboule Canniboule c'est lequel C'est le Et ETH Ok Canniboulette Donc on sait qu'au niveau 160 Enfin 200 il sera Et là il a 3 sorts Il a donc 8 PA Il en a 1 de 1 à 6 PO Avec l'APO modifiable 1 à 0 PO Donc ça lui donne de la puissance Pour un tour Et 1 de 1 à PO Donc encore encore Donc si vous êtes A plus de 6 PO En permanence du monstre Il ne pourra jamais rien vous faire Donc voilà Donc c'est l'idée même du Enfin sauf si on lui augmente l'APO Bien sûr Mais c'est l'idée même du sort Et donc vous avez Voilà ne nécessite pas de ligne de vue Par exemple Donc si vous êtes derrière un mur à 6 PO Bah il pourra quand même vous taper Etc 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 Et c'est ça qui est vraiment trop trop cool Donc là je sais que si je reste éloigné De ce monstre là Et ça marche pour tous Donc vous pouvez regarder ça en détail Donc évidemment je vous mets tous les liens dans la description Parce que pour moi c'est vraiment important Je le dis Faites très attention au phishing s'il vous plaît C'est les périodes de fête en plus Mais enfin même en ce moment Il y a beaucoup de problèmes de phishing Des mails qui sont créés Des trucs comme ça N'allez jamais sur des sites Faites très attention Vérifiez que c'est la bonne adresse mail Qui vous envoie les mails etc De toute façon ne cliquez pas sur des liens en jeu Allez vraiment que à travers le site Et d'ailleurs ce que je vous conseille de faire C'est que si jamais vous recevez Un message qui vous dit Oui sur Dofus il y a des réductions machin Allez sur le site de Dofus Regardez les réductions Mais faites attention quand même Il y a aussi des sites qui profitent de ça Qui disent Oui tapez Google Terminator machin Ou calendrier de Noël Vous allez voir Et vous allez vous retrouver sur un site Qui est une copie conforme Du site de Dofus Mais qui n'est pas le Dofus Si vous allez sur le site officiel de Dofus Il y aura marqué HTTPS Il y aura marqué www.dofus.com Et les sites d'Ankama Il y a marqué www.Ankama.com Etc Il y aura le HTTPS Faites très attention à ça Ne croyez que ces URL là De toute façon je crois que c'est marqué Il y a un truc de sécurité Vous pouvez voir Et il y a tous les sites Qui appartiennent à Ankama Justement qui sont répertoriés Faites vraiment attention s'il vous plaît Protégez vos comptes aussi Avec l'authenticator Protégez vos comptes Vraiment c'est hyper important Que vous ne fassiez pas hacker Parce que là c'est vraiment le truc Ça peut vous dégoûter du jeu Et ça arrive à beaucoup d'entre vous Et la plupart du temps Effectivement C'est par abus de confiance Ça arrive Mais ça peut être aussi par phishing Donc faites vraiment très attention Dernier point aussi Je voulais faire avec vous Le petit Le petit Calendrier de l'avant Parce que je sais que vous aimez bien faire ça Donc On est le 23 décembre Et j'ai eu une petite box On va regarder ça ensemble On va l'ouvrir ensemble On va l'ouvrir On va regarder si j'ai eu de la chance ou pas Ou si c'est nul Attention les amis Et c'est nul à chier C'est le pire qu'on puisse avoir C'est horrible C'est horrible Bon voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère sincèrement que ça vous aura plu Également je serai en live ce soir Pour le live de Noël A partir de 21h30 Quelque chose comme ça Donc n'hésitez pas à passer Ça me ferait extrêmement plaisir J'espère sincèrement Que cette vidéo vous a plu J'aimerais bien qu'Ankama Mette en avant ce genre de site Et du coup j'essaye de le faire moi Avec ma visibilité Si ça peut apporter un peu de crédit Justement à ces gens là Parce que c'est vraiment Passer du travail derrière Et c'est vraiment des trucs cools Vous le savez J'aime bien présenter les nouveautés de la communauté Si vous avez des choses à me présenter Vous pouvez m'envoyer un mail Ce genre de choses c'est possible Vous avez le mail dans la description Je vous fais de gros bisous Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Je vous aime Merci d'avoir regardé N'oubliez pas de liker D'aller voir les sites Il y a tout dans la description Je vous aime Bye bye tout le monde Ciao